Monsieur le Directeur Général de l'ARS, Monsieur le Président, 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 Mesdames, Messieurs, chers amis. Vous m'avez préparé un discours très complet, mais je pense que Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Président, ont dit l'essentiel et je dirais que quelques mots. D'abord, un grand merci. Je crois que pour notre région, Monsieur le Directeur Général, pour notre département et notre ville, c'est une chance que le Conseil d'administration, en 2003, ait pris ce choix, c'est-à-dire créer au CHU, de côtier, une filière gériatrique. Je parle sur votre contrôle. Ce n'étaient pas des filières dites neuves. Comme l'a rappelé le Directeur Général et Monsieur le Président, beaucoup d'établissements hospitaliers avaient abandonné cette filière. Je crois que le Conseil d'administration, à votre initiative, Monsieur le Directeur Général, vous avez fait réellement un choix d'avenir. Il n'y a pas à y revenir. Vous êtes tous au fait, aujourd'hui, des chiffres, que ce soit des chiffres de la démographie, tout simplement, des pathologies qui naissent liées à ce vieillissement. Par exemple, je crois que tout concourait à faire ce choix et je remercie les responsables de l'époque de l'avoir fait en toute clarté avec autant d'efficacité. C'est un choix qui, médicalement, se justifie. Mais, Monsieur le Directeur Général, c'est un choix difficile car la gériatrie et la prise en compte du vieillissement de la population concerne à la fois un secteur médical et un secteur médico-social. Et c'est vrai que faire coïncider des tuyaux financiers, j'entends, n'est pas toujours aisé et pose un certain nombre de problèmes. Mais je pense que c'est à travers la filière gériatrique qu'on fera évoluer tous ces problèmes de financement qui sont, aujourd'hui, d'une acuité extrêmement grande. C'est à mon tour de donner des remerciements. Bien sûr, j'aurais salué, Mme Lussier, qui n'est pas là, avec qui j'ai souvent échangé à Pasteur. Je me souviens d'une matinée, un jour, vous deviez être... Je ne sais pas si vous étiez là, Mme Lussier, où on avait débattu de la gériatrie. Et je sais son attachement, je l'ai revu récemment à Paris, son attachement pour cette filière. Et vous, Mme Lussier. Vraiment, beaucoup de personnes doivent vous remercier, vous et votre association. Vous l'avez fait avec beaucoup de modestie, comme d'habitude. Et à travers votre démarche, vous avez rempli plusieurs missions. Tout d'abord, faire redécouvrir auprès de 20, un lieu essentiel de la vie, mais ignoré par un grand nombre. Et je crois que cette redécouverte, et des poids de vins m'en parlaient encore récemment, a été un émerveillement pour un grand nombre. Le lieu, qui est splendide, mais aussi toute l'histoire qui était liée à ce lieu. Et M. Semac, vous allez compléter tout cela par un livre où il y a des dizaines et des dizaines de photographies où on va pouvoir retrouver à la fois le lieu, mais celles et ceux qui intervenaient. Vous remerciez aussi parce que vous avez porté avec d'autres ce projet. Et j'ai senti, au-delà de vos qualités professionnelles, que, en tant qu'homme, c'était une passion. Et donc, pour toutes ces raisons, au nom des poids de vins, je vous dis tout simplement, M. Veigle, un grand merci. Je pense que maintenant, la filière géiatrique, je parle sur le contrôle, M. Professeur, est complète à Poitiers, à la fois du maintien à domicile, à l'hospitalisation, en passant par les foyers logements et en passant par les épargnes. Il y a des articulations encore à trouver. Il y a M. le Directeur Général, et je crois que c'était pour cette raison que un syndicat était présent dans le centre de l'hospitalité. On en avait débattu, M. le Directeur Général, en Conseil d'administration, et j'espère qu'on pourra déboucher sur ce sujet. Donc, cette filière existe et elle doit vivre maintenant. Et comme l'a rappelé le Directeur Général, et je terminerai par là, pour l'a rappelé le Directeur Général, ce qui est important, c'est la personne. Et quand on réfléchit quelques instants, je suis frappé de toutes les compétences nécessaires pour que cette personne, à un moment de sa vie, puisse être apaisée et puisse être bien. Parce qu'il y a une spécificité dans le vieillissement. On ne guérit pas. On franchit des paliers. Je crois que toute la difficulté de cette discipline, c'est de pouvoir associer le plus grand nombre dans leurs compétences pour faire en sorte que cette partie de la vie de la personne âgée puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Et je regardais quelques dessins humoristiques tout à l'heure au niveau du réseau de l'hôpital, et je pense qu'on voit aussi toute l'utilité du réseau. Quel est l'objet de ce réseau ? C'est vrai, rapprocher l'hôpital de la médecine de ville, mais c'est éviter une multiplication d'intervenants au niveau de la personne pour que cette personne puisse être prise en charge dans les meilleures conditions. Je crois que ce réseau de l'hôpital vient compléter tout cela. Et puis, la culture, mais je ne ferai pas de citation, c'est trop dangereux en parlant de Rodeur, la culture doit être aussi présente. Je voudrais saluer la responsable du musée de Poitiers, qui fait un travail considérable et qui, je sais, sur ce sujet, a été extrêmement présent. Mais l'art doit accompagner aussi cette partie de la vie. Moi, j'étais très élu. Il y a la semaine dernière, à la chapelle Henri IV, il y avait une exposition aux personnes atteintes de la maïd d'Azheimer. Je crois que les textes qui étaient joints aux hommes qui étaient là étaient un grand moment d'émotion. Je ne sais pas si cette exposition est terminée, mais si elle n'était pas terminée, c'est ceux qui ne l'ont pas vue. Je vous engage vivement de la voir, car c'est une rencontre quand même extrêmement émouvante de personnes qui, à travers le dessin, la peinture, peuvent, à ses moments de leur vie, retrouver des choses qu'ils ont aimées et des choses auxquelles ils ont consacré souvent beaucoup de temps. Je vous remercie.